Salut les abonnés, vous vous posez certainement la question, c'est quoi une polybase ? Elles sont disponibles en différentes teintes de la marque Linea Femina, je vous explique tout ça sans plus tarder. Elles peuvent être utilisées en base pour le vernis semi-permanent ou seul de par leur couleur naturelle. Elles permettent la réalisation d'un apex afin de renforcer vos ongles naturelles et la tenue de vos poses. Et également la création de rallongements de quelques millimètres. De plus, elles ne nécessitent pas l'utilisation de primer, mais vous pouvez toujours appliquer du nail prep pour des ongles un peu plus gras. Avant de commencer toute préparation, je désinfecte au sanitizer. Dans un premier temps, je repousse délicatement les cuticules pour gagner un maximum de surface et éviter tout décollement. Je ne ressens plus de résistance, c'est ok. Ensuite, je prépare mes cuticules avec un embout de fraiseuse adapté. Mon embout tourne à peu près entre 6000 et 8000 tours, jamais plus. Je vais toujours dans le même sens, de la droite vers la gauche. Ça ne sert à rien d'appuyer, c'est l'embout qui fait tout le travail. Je dépoussière après avoir préparé mes cuticules avec l'embout de fraiseuse. Et maintenant, avec une lime d'ose, je prépare la plaque de l'ongle naturelle en surface. Pour info, le grain de cette lime est de 220. Elle respecte la plaque de l'ongle naturelle sans la graisser. Il est essentiel, bien évidemment, de se déplacer, de ne jamais rester au même endroit. La plaque de l'ongle doit être légèrement granuleuse. Et matifiée. Je dépoussière pour vérifier le travail. Délicatement, je coupe l'excédent des cuticules. Je prends mon temps. Et je veille à bien placer les lames. La polybase permet un léger rallongement des ongles. Et c'est ce que je vais faire à l'index. Avant de placer mon chablon, je raccourcis un maximum le bord libre de l'ongle avec l'alimèmerie. Je veille en même temps à bien tirer sur l'épaule pour dégager le bord libre. J'arrondis légèrement le bord libre de l'ongle. Ici, je vais réaliser dans cette vidéo un rallongement de quelques millimètres. Mon chablon est bien placé et donc je n'ai pas eu besoin de le redécouper. Le plus important est de vraiment bien coller les ailettes face à face. Je vais utiliser la teinte blush. J'applique d'abord une très fine couche sur la plaque de l'ongle naturel. Je veille à m'approcher un maximum des cuticules sans toucher. Directement, je réalise le rallongement avec le pinceau. J'applique une petite quantité de gel semi-permanent. Et avec le pinceau, je viens créer le rallongement. Je réalise directement une forme arrondie. Et je catalyse une minute. Délicatement, je retire le chablon en pinçant en dessous du rallongement. Vous pouvez également vous aider avec la pointe de votre repousse-cuticule. Et je détache toujours le chablon par en dessous. Après avoir retiré le chablon, je vous conseille toujours de recatalyser un tout petit peu. Ici, je dégraisse avant de donner la forme. Avec l'alignée un riz. Et j'arrondis. Pour vous faciliter le limage, je vous conseille de déjà réaliser la forme en rallongement chablon. Je mets la lime à l'horizontale pour enlever les petits résidus. Je dépoussière. Avant de réaliser l'apexe, il faut absolument vérifier les longueurs. J'applique dans un premier temps une fine couche sur toute la surface de l'ongle. Et du rallongement, bien évidemment. Je m'approche un maximum des cuticules sans les toucher pour éviter tout décollement. Je prends une quantité un petit peu plus importante pour réaliser le bon B. Je dépose et j'étire. La polybase va s'auto-égaliser dans la première fine couche que j'ai appliquée sur toute la surface. Vous pouvez bien sûr étirer la matière là où il en manque. Comme vous pouvez le voir, j'appuie très peu. Je laisse le gel semi-permanent s'auto-égaliser. Vous pouvez éventuellement retourner la main. Grâce à la gravité, le bon B va se replacer facilement. Avant de catalyser, veillez à ce que le bon B soit vraiment placé au niveau de la zone de stress. Après avoir catalysé une voire deux minutes la polybase sous la lampe, j'applique le top VP. C'est un vernis permanent, sans résidus. D'une fois que l'apexe est bien placé, il n'est absolument pas nécessaire de limer les polybases. Je catalyse une minute. Et voici le résultat de cette pause naturelle. Pour information, j'ai déjà appliqué de l'huile à cuticule. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu pour bien comprendre l'utilisation de la polybase. En tout cas, elle est super pour un renfort en vernis semi-permanent. N'oubliez pas que si vous avez des questions, écrivez-nous en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada